Le partenariat, Fondation Grand Coeur et l'ONG Khoessienne, Direct Haït, redonnent la vie à de nombreuses personnes. Sarr, Bangor, N'Djamena, Bokoro et Mongo sont les localités où des caravanes ophtalmologiques ont pris en charge gratuitement des personnes souffrant de problèmes de vision. La dernière caravane en date est celle organisée à Mongo, chef-lieu de la région du Guéra. Ayant inscrit l'eau sociale au centre de ses actions, la Fondation Grand Coeur a depuis son lancement officiel, le 11 janvier 2017, imprimé ses marques de bienfaisance dans le Tchad profond. Pour le travail altruiste abattu par les membres de l'équipe médicale égyptienne à Mongo, la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debi Itno, a tenu à l'air décerner des attestations de reconnaissance. Il y a quelques jours, on a célébré l'excellent travail chirurgical abattu par des médecins en Bénie-Sénégal. Dans la même veine, nous nous retrouvons pour rendre des hommages appuyés à l'équipe de la caravane ophtalmologique venue de l'Égypte. En cette circonstance heureuse, pleine de symboles, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'ensemble de l'équipe médicale grâce à votre grande expérience. Vous avez donné des réels sens d'humanisme, vous avez redonné du sourire et de l'espoir à des milliers de personnes qui souffrent depuis des années de maladies oculaires. En une semaine, vous avez consulté plus de 10 000 patients. Plus de 5 000 d'entre eux ont été effectivement traités. Mieux, on a enregistré plus de 1 200 malades qui ont bénéficié des interventions chirurgicales. De même, 5 enfants ont été référés à N'Djaména et viennent d'être opérés avec succès. Ces résultats forts, encourageants, prouvent la qualité de l'acte médical qui a été réalisé et surtout le niveau du sacrifice qui a été consenti. La reconnaissance, c'est le témoignage que je voudrais vous rendre au nom de la Fondation Rancœur et des milliers de patients soignés. Oui, les patients de localité qui ont bénéficié de vos précieuses interventions mesurent toute la portée de vos immenses bienfaits. Car là, le miséricordieux vous ombre de ces bénédictions infinies. Jamais nous n'oublierons l'élan du cœur que l'ONG Coetienne Direct Aid et l'association Aid of the World ont manifesté à l'égard de nos compatriotes souffrant de maladies oculaires. Je vous fermer le vœu ardent que cette action humanitaire soit rééditée en vue de toucher d'autres régions du Tchad. J'espère très bientôt vous revoir, mes chers amis médecins et infirmiers, pour des missions identiques. Dans un passé récent, ce sont des médecins turcs, nigériens, saoudiens, kohesiens, maliens et sénégalais qui ont reçu des attestations de reconnaissance des mains de la présidente de la Fondation Rancœur, Hind Debi Itno. Aujourd'hui, c'est au tour des médecins égyptiens d'être honorés. La Fondation Rancœur lutte pour une seule cause, redonner le sourire aux familles désespérées. C'est au nom de la Fondation Rancœur et pour la cause du couple mère-enfant en détresse que sa présidente, Hind Debi Itno, a fait évacuer sur N'Djamena, les petits, Al-Haj Brahim, 7 ans, Ali Hassan, 6 ans, Djabir Addo, 8 ans, Mohamed Fadoul, 6 ans et Mohamed Adam, 5 ans. Leur cas, selon les médecins de la caravane ophtalmologique qui vient de séjourner à Mongo, nécessitait une prise en charge appropriée dans une structure sanitaire dont le plateau technique est mieux élaboré. Arrivé à N'Djamena, ce 25 août 2017, les quatre petits ont été opérés avec succès ce 26 août à l'hôpital de la mère et de l'enfant de la capitale par l'équipe médicale égyptienne. Ils souffraient d'une forme compliquée de cataracte que les médecins appellent dans leur jargon « cataracte congénital ». Cette forme de cataracte nécessite une anesthésie générale pour les enfants, contrairement aux adultes où l'on pratique juste une anesthésie locale. Au moment du passage de l'équipe de la presse, deux étaient en salle de réanimation et trois autres en salle de soins ordinaires. Addo Maki, du village Mawa dans le Guéra, père du petit Djabir, a comblé des bénédictions la présidente de la fondation Grand Coeur, Hinde Debi Itno. C'est un acte humanitaire inoubliable. Je lui serai reconnaissant toute ma vie, nous a-t-il confié. La présidente de la fondation Grand Coeur, Hinde Debi Itno et ses membres ne cessent de mettre du bon au cœur des familles tchadiennes par la justesse et la portée de leur acte ottoman humanitaire. Après la semaine de la caravane ophtalmologique à Mongo, dans la région du Guéra, plus de 1000 patients ont été opérés. Parmi les malades qui sont opérés, certains ont recouvert la vue et d'autres n'ont pas reconnu des succès, car les vitres de leurs ziers et les rétines sont endommagées. Par rapport aux états fonctionnels, nous avons des patients que vous opérez. Vous les opérez très bien. Mais derrière cette cataracte, il se passe quelque chose qu'avant l'opération, nous ne savions pas. Donc c'est-à-dire que c'est des malades glaucomataires qui ont déjà une atrophie optique, c'est-à-dire que le nerf est complètement détruit. Et le nerf étant détruit, même si vous l'opérez, l'opération se passe très bien, mais malheureusement ce malade ne le verra pas. Et donc vous allez voir dans le lot de ceux que nous avons opérés les deux jours, il y a ceux qui sont très bien opérés, mais ils ne le voient pas. Et ça, il ne faut pas qu'on soit surpris, parce qu'on pense qu'en opérant, tous les malades vont voir. Et donc justement, ils sont dans le lot du fait qu'il y a trois, sept patients ne le voient pas, parce que vous avez un problème au niveau des nerfs optiques. Le directeur de l'hôpital régional de Mongo témoigne de la réussite de cette caravane. Si cette caravane a réussi, il faut se dire que c'est grâce à son excellence Idriss Déby-Hitno qui a offert un générateur de son 5 KVA à l'hôpital à la veille de cette caravane, sans lequel cette caravane serait compromise. Cet acte du chef de l'État prouve l'importance qu'il accorde à la santé de la population du Tchad en général. La chef de mission de la Fondation Grand Coeur donne le bilan de la caravane ophtalmologique qui s'est déroulée du 24 au 27 de ces mois. Une dame qui nécessitait une greffe de corneille, cette technique est très rapide, donc nous on n'avait pas prévu dans la caravane, parce que la caravane opérait seulement les malades de cataractes. Raison pour laquelle les édicés ont jugé avec notre partenaire d'Arec-Aï de pouvoir aider cette femme, elle est nécessiteuse, elle sera prise en charge 100% par la Fondation et ses partenaires. Les malades qui sont soignés verront certainement l'amélioration de leur vie et ils pourront se déplacer librement pour vaquer efficacement à leur occupation quotidienne afin de subvenir à leur besoin personnel.